alors maintenant crayons entier ça marche pas voilà vérifier oui vérifier non vérifier bloc voilà je triche quand même donc là c'est vérifier comme ça bloc donc il va prendre les grids et entier bloc voilà les lignes colonnes et j'ai un cas voilà là j'ai un tableau n que je vais initialiser voilà et je commence à faire la boucle alors maintenant on se pose la question parce que là on est on est conscient on sait que si on me donne une grille avec la colonne par exemple colonne 6 et donc bloc 6 on me demande de vérifier ça on sait très bien bloc 6 elle est là elle est commencée de quoi de 3 et 6 donc ligne 3 colonne 6 bloc 6 ligne 3 colonne 6 bon ça ça n'a rien à voir avec ce 6 là c'est juste qu'on est tombé de pile dans cette colonne et cette grille commence de 0 donc de 3 et ça va jusqu'à n donc 3n ça descend jusqu'à 6 et 6 ça va de 6 à 6 jusqu'à 6 n vous avez vu donc on part là on fait 4 et non non 3 3 7 3 8 ou 3 n ici ça commence donc là je vais mettre n ça veut dire inférieure ou inférieure à n voilà voilà alors juste faisons les juste pour que l'on voit un peu voilà je vais faire comme ça alors je vais je vais dire alors pour en faire bien on fait les rappels des switch matchs voilà switch match et si on va matcher quoi on va matcher les blocs bon c'est suite j'ai dit match oui j'ai dit match et quoi je vais me refaire à une langage donc qui s'appelle au camel donc voilà c'est simple langage de fonction mais je vous je vais pas vous devez vous épargnez de détails voilà si vous en voulez vous pouvez aller chercher sur internet c'est au camel au camel voilà là ensuite tu match je vais faire des cas des cas cas lorsque suite lorsque la bloc lorsque c'est le bloc est égal à 1 on fait comme ça ça c'est tout ça ce sont des rappels le bloc et des des suites c'est des rappels on lui connaît ici on le met juste et en pratique c'est pratique je pourrais utiliser les if un bloc égale à 1 et j'ai fait mes 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 travail mon travail mais ici on se trouve que j'ai choisi suite parce que j'ai on sait déjà c'est que la personne ou l'utilisateur va nous donner donc voilà alors faisons les l'os qui est égal à 1 on se retrouve ici l'os qui est égal à 1 qu'est ce qu'on fait on commence fort ligne égale 0 on commence à des 0 1 ligne égale à 0 ligne il va des 0 jusqu'à quoi jusqu'à 3 ici c'est des 0 1 d il va jusqu'à 3 si je mets des je dois mettre égale des égales je peux faire comme ça mais je préfère faire comme ça voilà ça mais pour moi ça m'a pas ça me parle vous pouvez faire comme vous voulez mais moi ça me parle comme ça voilà voilà et après je mets ligne 1 plus il faut qu'il bouge quand même alors on regarde les colonnes colonnes ici c'est presque la même chose ça commence ligne voilà c'est ligne moi je fais toute ligne elle est là colonne là alors on commence ligne plutôt colonne lui aussi commence 0 c'est évident c'est diagonale et jusqu'à 3 colonne plus plus du coup vous voyez cette plage là il aura la même taille la même circulation des lignes de 0 jusqu'à 3 de 0 jusqu'à 3 mais c'est juste la colonne qui va ouais c'est juste la colonne qui va changer jusqu'à la colonne qui va changer alors si je fais D c'est juste la colonne qui change de 3 à 6 si je fais 3 donc ici de 6 jusqu'à N vous voyez donc ici je vais remplir ce tableau là que je fais par les grids voilà et voilà là je vais remplir ce tableau là que je fais que je fais excusez moi voilà j'ai rempli et c'est tout et à la fin comme à la fin je fais quoi à la fin à la fin à la fin je fais break oui break à la fin je fais break là c'est juste pour remplir les tableaux rien de plus parce qu'après ça je vais maintenant attendre la vérification la vérification là ça sera pour tous donc voilà là c'est pour là c'était pour 1 pour 2 3 4 5 6 7 8 voilà 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 ça c'était pour ça c'est pour 2 il y aura encore des on peut encore ajuster on peut encore ajuster les choses si ça va pas en fait ça dépend comment l'utilisateur le comprend si pour l'utilisateur ça lui parle on est bien on s'arrête d'abord ici à 3 on a dit que 1 2 3 le x ne change pas les lignes ne changent pas on change que les y alors là on s'est arrêté à 3 ici on commence des colonnes de 3 jusqu'à 6 ici on commence des colonnes de 6 jusqu'à 9 donc jusqu'à 1 voilà là on a fini et là ici 4 5 et 6 on est là 3 à 6 lignes 1 des 3 on est là donc là ça change pas là c'est des 3 à 6 je vais faire tout ouais c'est des lignes des 3 non 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 c'est des lignes qui commencent de 3 à 6 3 à 6 donc 3 à 6 3 à 6 à 6 voilà ça c'est des lignes ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon alors on fait les colonnes les colonnes c'est la même chose ça commence de 0 à 3 de 3 de 3 à 6 à 6 et de 6 à 1 vous pouvez refaire donc je sais pas je peux expliquer pour la dernière fois je dis que par exemple si on dit par exemple si c'est 4 4 lorsqu'on compte on tombe là et première case de 4 de cette bloc parce qu'on parle de bloc bloc 4 sa première case c'est 3 0 donc on commence de ligne 3 0 donc ligne 3 ligne 3 4 ici on commence là avec 3 colonne 0 on part jusqu'à 0 5 ici 0 6 je fais pas 0 6 hein c'est 3 3 6 donc je pars de 0 jusqu'à 6 là et là ces colonnes les lignes aussi ils vont ils vont du 3 à 6 c'est ce que je fais en fait ça c'était des lignes alors troisième plage donc c'est 7 je le fais quand même et 9 voilà là le x x de 6 à n x de 6 à n je fais déjà tout c'est fait maintenant des colonnes les colonnes ça change pas donc le 0 à 3 de 3 à 6 et de 6 à n et c'est fait là on vient de finir la première partie alors ici on a on ne risquera pas que que ça tombe à 10 à à à moins 1 à 0 ça ne risque ça ne risque pourquoi parce que notre boucle le boucle que nous allons utiliser hein ça va commencer de 0 hein de 0 à à 8 ouais c'est c'est un problème de 0 à 8 c'est un problème donc ici il faut que je commence les 0 ici 1 ici 2 ici 3 on procède vraiment comme les formats les voilà là ça commence à 0 vous voyez je fais une chose selon ce que je vais utiliser hein ça cela va m'aider à faire donc j'ai procédé qu'ici c'est 0 hein si c'est 1 2 3 4 5 6 7 8 là je vais procéder de cette manière là parce que lorsque je vais utiliser le boucle je commence par 0 jusqu'à c'est ça va voilà on va ressembler à celui-là alors ici faisons la boucle là je veux juste remplir juste rempli maintenant je vais euh faire la boucle avec k donc fort vous avez vu ici j'ai pas mis default euh default bon je peux juste le mettre default voilà voilà il fait quoi il fait euh bloc inexistent voilà comme ça on saura qu'on est ici voilà on est sur le bloc donc fort k égal à 1 tel que k inférieur à n et k plus plus qu'est-ce qu'il fait ? il vérifie si tableau qu'on vient de vérifier tableau qu'on vient de vérifier des cas est différent à 1 comme on a fait dans c'est exactement comme on a fait colonne retourner 0 si vraiment vous avez réussi à sortir de cette boucle vous retournez 1 et là c'est fini alors essayons-les pour voir oui c'est vraiment une fonction très grande voilà ici je vais vérifier vérifier juste colonne et vérifier gris bloc pardon je prends f et quel gris qui contient l'erreur ici il y a erreur il contient bon je vais mettre gris 2 ça je le fasse je vais vérifier ok et il y a déjà un truc ok et vérifions-le il va y avoir 1 j'ai vérifié gris D gris D il est là et bon bloc D il est là alors essayons de vérifier d'autres blocs alors je vais changer bloc 0 ici je vais mettre 1 voilà je vais vérifier bloc 0 voilà voilà il me renvoie 0 pourquoi bloc 0 il y a D1 si vous voulez je vais retirer ce que j'ai fait là voilà je remets bloc 0 il me renvoie 1 parce que maintenant c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ok donc le bloc ça va maintenant on travaille sur tous les blocs on vérifie tous les blocs ok c'est un travail vérifier all blocs all blocs voilà on vérifie tous les blocs qui prend grid juste grid juste i bon je travaille avec k on fait notre non ok tableaux auxiliaires de taille 7 ou de taille 9 pardon j'initialise ce tableau voilà avec des 0 et je procède mon boucle il commence à 0 c'est pour cela que j'ai mis ici commencer à 0 parce que je savais que j'allais commencer à 0 ici 0 parce que ça va m'aider à entrer dans la case 0 de mon tableau k inférieur à n tel que k plus plus euh non là je vérifie je vérifie euh ouais non là je vérifie pas j'ai rempli cette case là de k par je l'ai rempli par les 1 1 c'est comme ça que j'ai fait égal vérifier euh blocs vérifier juste ces blocs de quoi de grilles et k voilà là j'ai rempli juste le tableau voilà voilà et là je vérifie voilà et là je vérifie là je vérifie le tableau alors c'est là qu'on pourrait aussi faire que k égal à 0 k inférieur 1 k plus plus on fait la condition if tableau des k donc sa valeur est différent à 1 on envoie ce message là rr et sur le bloc voilà là on envoie le bloc on retourne quand même sur la ligne on envoie k plus 1 voilà pour l'utilisateur bien sûr et alors on fait la même chose ce boucle là je copie coller ce boucle ici je vais faire de sorte qu'il nous renvoie retourne 0 et là retourne 1 voilà là j'ai fini euh de faire les choses les plus embêtantes c'est ça on peut dire ça comme ça alors vérifions tous les blocs vérifier au bloc au bloc je vais vérifier le bloc de G alors je sauvegarde et je vérifie et il me dit tous les blocs de G sont bons les G hein ici j'ai affiché F je vais afficher G on va faire quoi oh il a dit tous les blocs sont bons de G des F alors vérifions le manuel il y a un des trois qu'a cinq c'est une il y a pas dix voilà voilà c'est bon là apparemment c'est bon euh là apparemment c'est bon là c'est bon là c'est bon là c'est bon il tient il a raison bon je vais modifier des choses ici voilà je mets 4 voilà et je vérifie et là il a trouvé regardez erreur est sur le bloc 4 bloc 4 vous voyez il y a 2 4 4 et si j'avais vérifié la ligne il allait aussi m'envoyer l'erreur sur cette ligne et les colonnes c'est que les colonnes il allait m'envoyer colonne 2 ligne 5 bloc voilà alors vérifions les trois vérifions les trois vérifier au 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 voilà on vérifie tout on y va et voilà regardez ici il fait euh réaxir réaxir la ligne 2 voilà c'est la ligne 2 ligne 2 elle est là euh erreur je ne le vois pas c'est la ligne 2 là je ne le vois pas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 c'est la ligne 2 ah c'est la ligne 2 pour nous c'est celui-là ou pas 0 1 2 c'est ça 1 2 3 qu'est-ce qu'il me fait lignée des colonnes des c'est pas moi je comprends pas les colonnes et non ça devait mais même et même et même renvoyer derrière colonnes des ala déjà savez les problèmes c'est ça lorsqu'on ne comprend pas ce qu'on vient de faire ça qu'on vient de faire ça je vous jure ça casse la tête ici bloc il me renvoie bloc 4 et là je suis d'accord bloc 4 il est là normalement il devait me renvoyer ligne 2 euh bloc 4 ligne 2 mais là il me renvoie colonne avec vous du nombre de colonnes vous avec la fonction colonne vérifiez tous les colons vérifiez tous les colonnes voilà vous avez vous avez vu ces colonnes mais ici mais renvoi ligne l'erreur est sur la colonne voilà voilà vous avez c'est derrière toujours comme ça je vais sauvegarder je vais vérifier pour voir si oh l'antivérer s'est réactivé voilà là maintenant voyez l'erreur est sur la colonne 2 la colonne 2 elle est là l'erreur elle est là comme j'avais dit l'erreur est sur la ligne 5 ligne 5 elle est là et l'erreur est sur le bloc 4 bloc 4 on est là voilà bon là on trouve qu'on a on a pas mal avancé ben là c'est qu'il nous manque maintenant de mettre en place tous les ingrédients pour que ce jeu fonctionne parce que là je vais regarder l'erreur là je vous ai montré comment faire juste et les fonctions les fonctions capitales je peux dire qui nous aidera bien évidemment à à vérifier nos éléments du coup ce que nous voulons faire maintenant et d'écrit de mettre le jeu pour l'utilisateur alors les problèmes les problèmes et les ouf les le problème est que maintenant on sait vérifier les grilles ou la grille que l'utilisateur vient de remplir alors on veut créer maintenant une grille neuve avec quelques éléments et d'autres cas de 0 qui fera que l'utilisateur lui-même puisse introduire des valeurs et l'ordinateur va vérifier pour l'utilisateur pour voir si les choses sont bien faites ou pas alors mettons les en place je vais mettre le marge comme je vais procéder et nous allons procéder de cette manière là je vais faire la exemplaire voilà je vais les sauvegarder comme juste comme ça voilà maintenant nous voulons faire quoi nous voulons je vais mettre pause bon j'ai préféré de ne pas mettre pause là je vais faire quoi j'efface tout ça je vais plutôt laisser voilà tout ça je vais le fasse ok alors je vais dire quoi je vais faire print je vais souhaiter donc dab je vais dire bienvenue là si c'est une fille bienvenue alors c'est je vais d'abord essayer d'imprimer celui-là pour voir s'il peut m'afficher voilà bienvenue ça marche bien ça marche très bien quand même là parce que si on n'est pas celui-là on fait juste comme ça oui ça marche quand même c'est génial donc bienvenue si sous le cul voilà et qu'est ce qu'on fait lorsqu'on fait comme ça on retourne la première fois deuxième fois sur la ligne la bienvenue là il est l'espace et on peut même faire lorsqu'on souhaite bienvenue comme ça on fait cette bien bienvenue on retourne à la ligne je souligne je souligne comme ça et je souligne comme ça et je retourne encore la ligne ça nous fait bienvenue oui comme ça bon c'est un peu abusé je retourne à la ligne je fais table pour qu'il et je rejoigne en fait voilà ça fait comme ça je vais je retourne ouais j'ai enlève quand même un des que ce soit vraiment voilà ouais ça fait bienvenue et il souligne on l'a ouvré le faire comme vous voulez moi je m'en faut le plus important c'est de faire que les choses soient bien claires ok d'accord les faits bienvenue sur le jeu sudoku alors après qu'est ce qu'il va faire on veut faire rouler le jeu donc déjà pour le début j'ai l'accueil do while do while c'est une fonction que vous connaissez très bien je pense si je ne je ne l'ai pas expliqué excusez moi mais je pense que je fais le cours sur ça lorsque je parlais des boucles il ya des boucles while effort mais je disais encore le boucle do while qui vous donne déjà pour la première fois l'occasion de faire l'action après il pose la condition donc il fait l'action d'abord il pose sa condition alors quelle action on veut faire avant de poser la condition alors on suppose que on souhaite bienvenue et on dit ou on dit à l'utilisateur de faire quoi les choisir son niveau donc choix choisissez votre niveau voilà on lui demande votre niveau alors quel niveau il va choisir il faut lui proposer les niveaux il faut les proposer les niveaux alors moi dans cet ordre j'ai lui je propose ces niveaux là fait comme ça niveau niveau facile on tape 1 voilà voilà je peux même l'écrit ici au lieu de faire tout beaucoup de niveau niveau d niveau facile niveau moyen voilà niveau moyen est ce que je vais l'écrit comment n niveau facile n niveau niveau moyen niveau moyen dernier voilà on retourne à la ligne j'ai fait niveau et euh difficile on retourne à la ligne j'ai fait niveau niveau très difficile est-ce que c'est très difficile et on retourne à la ligne ici on attend que l'utilisateur introduit on attend l'utilisateur d'introduire d'introduire l'utilisateur l'utilisateur va introduire l'utilisateur va introduire la valeur l'utilisateur va introduire alors nous devons scanner cette valeur il faut scanner cette valeur je vais scanner la valeur donc pour scander je donne cette valeur à quelque chose donc du coup ici il me faut je dois créer une variable je vais donner le nom de niveau niveau il commence niveau 0 voilà voilà et ici je vais faire donne virgule je donne un niveau voilà je donne un niveau et ici ma condition sera maintenant tant que tant que le niveau est inférieur ou supérieur à 0 tant que le niveau tant que le niveau n'est pas inférieur ou tant que le niveau n'est pas supérieur à 4 parce qu'on a niveau 1 à 4 là c'est niveau 1 c'est pour cela j'ai oublié niveau 2 taper taper niveau euh on fait comme ça niveau 3 niveau d niveau difficile c'est niveau 4 vous voyez donc là on fait comme ça donc lorsque l'utilisateur tape 4 ça va lorsque l'étape 1 ça va lorsque l'étape 0 0 je l'ai mis juste pour euh pour que ça soit le niveau ça va dire quitter hein ça va dire quitter ici je vais faire print euh je vais faire quitter voilà 0 donc pour quitter l'utilisateur nous fait 0 et on quitte hein pour quitter on quitter le g l'utilisateur fait 0 je vais l'exécuter c'est retourner 0 donc ici j'ai oublié . ok là cela pourrait mettre je me laisse quand même là pas grave ok vous voyez il m'est fait comme ça bon c'est un peu mon jeu parce que lorsqu'il retourne à la ligne il a un peu c'est l'espace là je vais choisir votre niveau il faut qu'il soit quand même donc ici le niveau par exemple je mets 0 si je mets 0 donc si je mets par exemple euh 6 il reprend 5 il reprend si je mets 0 il reprend on sort ou si je mets par exemple euh 1 il reprend 6 voilà je mets 10 il reprend pas donc tout surtout les valeurs supérieures à 4 ou inférieures à 0 il ne prend pas mais si je mets lui même 4 il le prend voilà là c'est déjà pas mal donc on voit qu'on a bien fait le travail je choisis le niveau là je mets l'espace ici parce que voilà très difficile c'est que je vais te l'aider là et là je choisis le niveau je pourrais faire comme ça je retourne à la ligne je le souligne en bas je retourne encore la ligne je retourne encore la ligne ok d'espace voilà voilà il laisse l'espace ici c'est pas mal voilà et il présente le niveau ok c'est bon donc je mets 0 pour quitter et c'est bon là c'est bon on est pas mal hein là on fiche déjà maintenant euh deuxième étape deuxième étape il est qu'elle est ouais je coupe ici je continue à la prochaine c'est bon c'est bon